Vous l'avez certainement déjà remarqué, mais les enfants ont soif d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses dans leur environnement. Ils explorent les formes, les couleurs, les textures, mais aussi les tailles, les poids, la relation entre les objets et les conséquences de certaines actions sur leur environnement. S'il est plus facile au quotidien pour eux de tester la notion de taille, les ordres, les grandeurs, le petit, le moyen, le plus grand, il n'est pas toujours évident de tester et d'expérimenter les notions de poids, de plus lourd, de plus léger par exemple. Leur proposer des expériences avec des petites balances peut être enrichissant pour eux et les aider dans la compréhension de ces notions. Vous avez plusieurs sortes de balances, de la balance très traditionnelle, où vous posez des petits poids de chaque côté, à la balance que j'appellerais culbuto, où vous devez équilibrer un petit plateau pour éviter que le contenu ne verse. Je vous propose donc aujourd'hui d'expérimenter cette balance assez originale qui va amener votre enfant à faire des expériences très amusantes. Je vous confie mes astuces et des variantes de jeux à faire avec cette balance. La première étape que vous allez pouvoir proposer à votre enfant est de tester différents objets, peut-être même des aliments, et de voir ce qu'il se passe quand vous les déposez de chaque côté du plateau. Vous placez une bille, des cubes, des petites voitures, des objets plus ou moins lourds ou légers. Vous pouvez aussi placer des petits aliments, des morceaux de pommes ou des grains de raisin. Prochaine étape, vous pourrez utiliser les poids fournis avec la balance. Ils sont aimantés, ce qui évite au poids de tomber trop facilement et favorise les expériences. Face à un grand poids jaune, combien je dois mettre de poids rouge ou vert ? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose si je change l'emplacement sur le plateau ? Avec votre enfant, vous pourrez chercher à comprendre comment placer les poids pour stabiliser la balance. Troisième étape, vous utilisez les fiches qui donnent des indications à votre enfant sur la façon de disposer les poids pour accéder à un équilibre des objets. Et dans ce cas-là, vous amenez votre enfant à développer ses compétences visioconstructives et visuospatiales puisqu'il doit prendre des points de repère sur la fiche pour comprendre comment les objets sont disposés sur la planche. Est-ce qu'ils sont plutôt à côté, à droite, devant, derrière ? Voilà. Une quatrième variante est de disposer des cubes de façon à ce que la planche tienne en équilibre, toujours. Vous prenez une photo, non pas du dessus, mais en latéral. Vous pouvez ainsi par la suite vous amuser à reproduire le modèle dans un autre point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada